Bonjour Bruno Patineau, nous sommes ensemble pour la présentation de ce livre que je montre à la caméra et sur lequel on va revenir dans notre échange. Ça s'appelle Tempête dans le bocal et le sous-titre c'est la nouvelle civilisation du poisson rouge et c'est chez Grasset. Alors vous êtes quelqu'un que l'on peut qualifier d'homme des médias puisqu'à 56 ans vous présentez une trajectoire à la fois rectiligne, des responsabilités importantes dans la presse écrite et audiovisuelle mais également cette trajectoire très diversifiée compte tenu des supports que vous avez eu à connaître et dans lesquels vous avez très bien œuvré l'écrit au sein du groupe Le Monde, le numérique, la radio, vous avez dirigé la prestigieuse France Culture et puis vous avez été un des dirigeants de France Télévisions et puis depuis 2020 et même plus précisément le 1er janvier 2021, vous présidez le groupement européen d'intérêt économique GEE, l'association relative à la télévision européenne que tout le monde connaît sous le nom d'Arte. Voilà. Et cette chaîne Arte, rappelons-le, va fêter ses 30 ans le 30 mai 2022. Et puis vous dirigez aussi l'école du journalisme de Sciences Po Paris et pourquoi je dis ça ? C'est parce que page 198, vous dites que vous avez la chance de travailler avec des étudiants qui construisent ce qui vient et vous rendent optimiste. Alors, il y a deux ans, donc, vous publiez il y a deux ans, toujours chez Grasset, la civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Je voudrais peut-être, avant qu'on rentre dans le détail de ce présent livre, que je remontre encore une fois, que vous nous fassiez un petit rappel méthodologique ou, on va dire, sémantique sur deux notions basiques qu'on va retrouver dans votre livre, l'économie de l'attention et le système de récompense, parce que quelque part, ça me paraît opportun de revenir à cela pour expliquer tout ce qui est contenu dans votre livre. Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation. Je le fais bien volontiers. Effectivement, dans la civilisation du poisson rouge, j'essayais à la fois de raconter et d'expliquer, parce que je pense que, en tout cas, la façon dont j'essaye de le faire toujours, c'est d'allier l'un et l'autre, c'est-à-dire raconter. J'aime beaucoup les anecdotes, les histoires, et en même temps expliquer, essayer d'analyser pourquoi, en tout cas à quelqu'un comme moi, et nous sommes nombreux à ne pas pouvoir nous passer de notre portable, et pourquoi on a l'impression, on va dire, ces dernières années, que la discussion numérique et l'espace public sont des endroits où, de plus en plus, on a l'impression qu'on se clashe, comme on dit, ou en tout cas on se crie les uns sur les autres, plutôt que d'avoir un débat apaisé. Et donc, c'est là où on en revient sur l'économie de l'attention, la thèse, ou en tout cas l'explication qui est la mienne, ça n'est pas de dire, c'est à cause de la technologie, donc ça n'est pas une explication technologique, mais c'est parce que cet outil, le portable, fait dominer dans nos vies des applications, donc on peut les appeler les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, des services, qui ont un modèle économique particulier, celui, justement, de l'attention. C'est-à-dire qu'en gros, ces entreprises qui nous rendent service, qui nous mettent en relation les uns avec les autres, vivent grâce à la publicité. Rien de particulier à ça, si ce n'est que la publicité, évidemment, est d'autant plus efficace à deux raisons. La première, c'est qu'elle arrive à vous capter le plus de temps possible, c'est-à-dire plus de temps vous passez sur un service ou un média, et bien plus la publicité a le temps de vous toucher. Et par ailleurs, qu'elle arrive, au moment où elle est, j'allais dire, devant vos yeux, à capter quelque chose qui ressemble à votre attention. Et donc, l'économie de l'attention, c'est quelque chose qui existe depuis, sans doute, le début des années 20. Je rappelle d'ailleurs, dans Tempête dans le bocal, qu'à ma connaissance, la première fois qu'on en parle de façon universitaire, c'est à la fin des années 60. Pour parler de la télévision et de la radio, c'est de dire, attention, quand on est dans des modèles purement publicitaires, alors le modèle économique du média, ou du service, c'est de capter le plus de temps possible de votre attention. Et c'est en ça qu'on appelle ça l'économie de l'attention. Ce qu'un ancien dirigeant de TF1 a appelé le temps de cerveau disponible. Donc, ça n'est pas du tout nouveau du point de vue du numérique. C'est juste différent. Et c'est différent pour deux raisons. La première raison, c'est qu'autrefois, par exemple, à la télévision, vous y passez trois heures en moyenne, trois heures trente dans votre salon devant l'écran. Mais le smartphone inventé depuis 2007 vous permet d'être connecté en permanence. C'est-à-dire à une possibilité théorique de vous amsonner, pardonnez-moi de l'expression, presque 24 heures sur 24. Donc, première grande différence. Déjà, le temps qu'il arrive à vous capter, qui n'est plus dû seulement à votre présence devant le canapé, devant le téléviseur, sur le canapé, mais potentiellement tout le temps grâce à la connexion permanente. Deuxième différence, très importante aussi, c'est que la publicité sur, on va dire, à la radio ou à la télévision, elle touche, pas au petit bonheur la chance, mais on va dire, elle touche une foule, un ensemble de personnes en les connaissant à peu près, approximativement, on va dire, de façon un peu en pourcentage. Il y a tant de personnes qui me regardent, qui ont entre tel âge et tel âge et qui ont cette activité-là. Le numérique, les réseaux sociaux, les grandes plateformes se nourrissent de vos données, de mes données comportementales et donc savent non seulement qui je suis, quel âge j'ai, comment je m'appelle, etc., mais comment je me comporte, quels sont mes goûts, ce que j'aime partager ou autre. Et donc, cette compétence ou cette capacité à me connaître individuellement et non plus comme faisant partie d'un tout, leur donne une efficacité beaucoup plus grande. Donc, l'économie de l'attention numérique, qu'on peut appeler économie de l'attention 2.0, à la fois, elle peut nous toucher plus longtemps, 24 heures sur 24 au lieu de 2 heures ou 3 heures par jour et de façon beaucoup plus précise puisqu'elle sait des choses sur moi, mon identité et mes goûts, mes comportements, qu'un média classique n'a pas. Et donc, pour ce faire, c'est votre deuxième question, pardon si je suis un peu long, mais pour ce faire, évidemment, les grandes plateformes ont décidé pour maximiser, comme on dit, leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire avoir le plus de chiffres d'affaires publicitaires possibles, donc pas du tout pour des raisons idéologiques, pas du tout pour des raisons techniques, mais simplement parce que, comme toute entreprise, à un moment donné, elles essayent d'avoir le plus de revenus possibles, et ce qu'elles essayent de faire, c'est d'avoir des instruments leur permettant de vous convaincre, à votre corps défendant ou pas, de passer le plus de temps possible sur leur service. Et ce que je racontais dans la civilisation du poisson rouge, et ce dont je reparle, évidemment, dans « Tempête dans le bocal », c'est que pour cela, elles ont utilisé beaucoup d'instruments, et notamment des connaissances qui leur venaient des neurosciences. Et dans ce qu'on ne peut appeler, alors, pardon du terme technique, le « dark design », c'est-à-dire le dessin d'un certain nombre d'applications, elles ont utilisé des, on va dire, des règles ou des lois de neurosciences connues depuis les années 30, donc rien de nouveau, si j'ose dire, en cela, pour faire en sorte que, de façon un peu compulsive, on ait tendance à regarder notre smartphone. Par exemple, c'est vrai, moi, je fais partie des gens qui ont tendance à se lever la nuit pour regarder son smartphone, mais nous sommes très nombreux, en famille ou ailleurs, à avoir tendance à regarder notre smartphone alors même qu'on déjeune en famille, alors même qu'on est en couple, alors même qu'on est au cinéma, et c'est plus fort que nous, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'en retire nulle satisfaction réelle, on n'en ressent nul besoin professionnel ou affectif, mais quelque chose nous pousse. Et ce que j'ai essayé de raconter, notamment dans la civilisation du poisson rouge, c'est que ce quelque chose qui nous pousse, eh bien c'est le résultat d'un certain nombre de techniques héritées des neurosciences. Avant de vous définir, ou plutôt de vous décrire ce que vous avez demandé, c'est-à-dire la récompense dont je parle dans le poisson rouge et sur lequel je reviens dans la tempête, dans le bocal, dire que, encore une fois, on n'est pas du tout dans la théorie du complot, là, c'est fait au grand jour. Un des laboratoires de captologie, très célèbre, qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle BG Fogg, est à Stanford et publie ses travaux sur Internet et dit clairement notre métier, c'est de faire en sorte de convaincre les gens de passer le plus de temps possible sur nos applications. Donc, on ne parle pas du tout là d'une forme de complot, mais simplement d'une technique qu'on a pu appeler aussi à un moment donné l'économie de casinos, puisque les machines à sous, par exemple, fonctionnent comme ça. Alors, pour vous parler de ça, l'expérience la plus connue, c'est celle qui a eu lieu entre 1930 et 1931, à Harvard notamment, et menée à bien par quelqu'un qui s'appelait Burrus Frédéric Skinner, qui était un savant tout à fait connu et qui a fait cette expérience qui s'appelle la boîte de Skinner. La boîte de Skinner est quelque chose de tout à fait simple dans lequel on met une souris, enfin, c'est une boîte transparente, pardon, dans laquelle on met une souris et dans cette boîte, il y a un distributeur de nourriture. Distributeur de nourriture assez simple, la souris doit appuyer avec son museau ou sa patte sur le distributeur de nourriture. Et donc, Skinner a utilisé cette expérience dans le cadre de deux contextes totalement différents. Le premier contexte, c'est, j'allais dire, le distributeur normal. À chaque fois que vous appuyez sur le distributeur, de la nourriture tombe. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la souris appuyait sur le distributeur quand elle avait faim. Elle avait parfaitement compris comment fonctionnait le distributeur et donc, plusieurs fois par jour, mais de façon assez espacée, quand elle a faim, elle appuie sur le distributeur et la nourriture tombe, elle la mange et tout va bien. Et puis, Skinner a mis la souris dans un autre contexte, c'est-à-dire que là, le distributeur s'est comporté comme une machine à sous. C'est-à-dire que, souvent, aucune nourriture tombait. Et puis, de temps en temps, énormément de nourriture commençait à tomber. Et donc, il y a eu un système qu'on a appelé de récompense aléatoire. De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Et donc, ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, c'est que la souris a commencé par appuyer de façon compulsive sur le bouton du distributeur. Quand bien même elle était rassasiée et surtout, quand bien même il y avait encore à ses pieds un surplus, un surcroît de nourriture. C'est-à-dire que le fait d'appuyer sur le bouton n'est plus corrélé à sa fin, mais à ce besoin compulsif qu'avait créé le système de récompense aléatoire et qu'il a poussé en permanence à appuyer sur le distributeur. Et donc, dans le premier cas, quand de la nourriture tombait tout le temps, la souris était maîtresse du dispositif et maîtresse de l'instrument. Dans l'autre cas, c'était l'instrument qui était devenu maître de la souris. Et bien, ce système de récompense aléatoire que je raconte de façon très détaillée dans la civilisation du poisson rouge, il est utilisé par la plupart des applications numériques qui se financent sur la publicité pour nous convaincre, enfin, pour nous convaincre, disons, pour nous amener de façon presque contre notre gré à passer de façon compulsive telle la souris le plus de temps possible sur ces applications. Et donc, ce système de récompense, là, on parle de récompense aléatoire, il est généralisé dans l'univers des applications et je fais, je mentionne et je parle dans Tempête dans le bocal de cette analogie ou de cette image utilisée par un des chercheurs qui est l'image de l'écureuil, on passe du poisson à l'écureuil, de l'écureuil dans son arbre, nous sommes tous des écureuils et nous recherchons des noisettes, tant que l'arbre nous propose des noisettes, nous restons naturellement sur l'arbre qui nous propose des noisettes. Et donc, toutes ces plateformes numériques nous proposent en permanence, de façon aléatoire ou non, des récompenses immédiates pour la satisfaction de notre cerveau, pour la production de dopamine ou autre, qui fait que nous restons compulsivement attachés à elle. Voilà donc ce qu'est d'une part l'économie de l'attention et de l'autre le système de récompense. Merci Bruno pour cette entrée en matière ou cette manière de planter le décor parce que finalement on va se rendre compte que beaucoup de choses nous ramènent à cela dans votre développement. Page 13, vous pointez du fait de la pandémie un dilemme majeur en forme d'aporie. D'ailleurs, c'est repris en quatrième de couverture par votre éditeur. Sortir du bocal, c'est-à-dire en fait, comme le poisson, on se demande s'il est sorti du bocal ou s'il a été expulsé du bocal. Sortir du bocal, ne plus en être, c'est ne plus exister, c'est être un peu mort, y rester, c'est être absorbé. Cette phrase qui est presque une contradiction qu'on pourrait qualifier d'indépassable, vous dites que c'est les conséquences de notre surexposition à notre reprimage depuis le début de la pandémie avec un terme qui est la dysmorphie dont vous dites qu'elle est devenue générale. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, je démarre effectivement le livre par une anecdote qui m'a paru très significative, mais elle est évidemment, comme c'est une anecdote, elle n'a que le sens que peut avoir une anecdote qui a été révélée dans plusieurs publications nord-américaines de ces personnes qui sont allées consulter des chirurgiens esthétiques pour modifier quelque chose dans leur visage. Alors, vous allez me dire rien de nouveau à cela, sauf que quand les chirurgiens ou les médecins leur demandaient la raison d'eux ou ce qu'ils voulaient changer, ça avait totalement changé par rapport aux consultations habituelles chez les chirurgiens esthétiques où, en général, on revient à cause de notre image dans le miroir, on va dire celle avec laquelle on cohabite toujours. Là, c'est que les gens se voyaient en permanence dans les visioconférences, alors Zoom, Teams, quel que soit le système, et du coup, souffraient non plus de leur apparence, j'allais dire réelle ou de celle que leur renvoie le miroir, mais de leur apparence que leur renvoie l'écran. Or, j'imagine, vous comme moi, on fait des visioconférences, des apérosooms ou autres où le confinement nous a amenés à faire ça, on voit bien que notre image sur écran n'est pas tout à fait identique à ce qu'elle est en vrai et des gens demandaient à ce que soit modifiée leur apparence physique pour être mieux présentée à l'écran. Ce que ces chirurgiens ont appelé la dysmorphie Zoom, c'est-à-dire que les gens veulent modifier leur apparence. Je fais allusion aussi à la dysmorphie appelée Snapchat où les gens veulent reproduire sur leur visage réel les effets des filtres, vous savez, qu'on met pour lisser son visage, modifier ses yeux ou autre. Et j'utilise ça en forme de symbole en disant que finalement, notre temps d'écran, il a augmenté de façon extrêmement significative pendant cette pandémie. Je donne les chiffres pour les 6-10 ans, il me semble que c'est 60%. C'est 70% pour les adolescents. Et donc, on est dans cette ambivalence-là. L'ambivalence, c'est que la connexion nous a d'une certaine façon sauvé la vie puisqu'elle nous a permis de continuer à travailler, à étudier, souvent à communiquer en famille quand nous ne vivons pas tous sous le même toit, à avoir des relations amicales. Et en même temps, elle nous a plongé dans cette dépendance aux écrans encore plus que nous ne l'étions et nous étions déjà vraiment franchement dépendants avant. Et donc, ce qui me semble intéressant et le livre essaye de parler de tout ça, c'est de ce moment tout à fait paradoxal où nous n'avons jamais été autant dépendants des écrans, à la fois dépendants, j'allais dire, de façon collective, notamment à cause du virus et dépendants individuellement dans cette compulsion ou pulsion qui est la nôtre de toujours être connectés. Mais en même temps, il y a cette prise de conscience, je pense, en tout cas, c'est ce que j'essaye de raconter. Depuis deux ans, énormément de choses ont changé qui, petit à petit, font que des gens agissent, des choses se font, des histoires existent qui, petit à petit, amorcent, je crois, un mouvement de, on va dire, scène prise de distance par rapport à cette connexion permanente. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez, je dépasse la porie où cette non-solution, je ne suis pas du tout technophobe. Évidemment, vous avez mentionné un peu mon parcours. Il n'a pas beaucoup d'intérêt ici, mais ce qui peut avoir de l'intérêt pour les lecteurs ou les personnes qui seront intéressées par le livre, c'est que je ne fais pas du tout partie des gens qui disent il faut jeter le téléphone portable à la poubelle, il faut détruire Internet, tout ça est horrible, etc. Moi-même, je suis connecté, j'adore le numérique, j'essaie de bâtir des choses dans cet univers-là et en plus de ça, je pense que c'est l'univers qui arrive, qui est déjà là et que la pandémie l'a accéléré d'une certaine façon et qu'on ne pourra rien faire contre. En revanche, on peut tout à fait décider de l'univers numérique qui va être le nôtre et c'est ce qui se décide en ce moment, à la fois de façon individuelle, quel est mon rapport individuel aux écrans, quel est le rapport familial qu'on entretient aux écrans, quel est le rapport que mes enfants, moi-même, entretenons aux écrans et de façon collective, quel rapport entretient-on à la connexion permanente et aux écrans pour ne pas verser dans la dépendance individuelle et dans la polarisation les effets de clash permanent dans l'espace public. Mais avant d'aborder la dimension, j'allais dire, optimiste de votre ouvrage, parce qu'il y a une dimension finalement très optimiste, moi je trouve, positive dans votre livre, vous dites bien quand même qu'il y a une difficulté actuelle, c'est par exemple de définir l'air qui s'ouvre et où le travail conceptuel est en chantier. Je fais référence, page 33, vous citez les travaux de Manuel Castells qui ont été majeurs dans les années 90, le Castells que moi j'ai connu étudiant associé à Godard, Castell et Godard, c'était une autre époque, ils étaient marxistes purs et durs tous les deux. Manuel Castells dans la société en réseau définissait une société avec des rhizomes en quelque sorte, ça rejoignait aussi ce que d'autres avaient pu évoquer, je pense à Deleuze en particulier. Mais vous citez une statistique extraite du dessous des cartes, l'excellente émission de Géopolitique, que produit votre chaîne Arte et où est d'ailleurs Émilie Aubry, l'excellente rédactrice en chef, était d'ailleurs l'invité de Mola Station Ozone il n'y a pas très longtemps. Vous dites 75% du trafic Internet chinois reste en Chine quand seul 25% de ce trafic reste en Allemagne ou en France pour les deux pays. Et vous ajoutez, tel le peloton du Tour de France dans une étape de montagne, en matière de plateformisation du monde, ceux qui se sont échappés sont désormais irratrapables. Ça, c'est page 34. On a quand même le sentiment qu'il y a un gap qui s'est constitué et que même en étant optimiste comme vous l'êtes avec des pistes qui s'ouvrent, il y a quand même une avance considérable qui est prise par les grandes plateformes et qui maîtrise le jeu quand même, non ? De ce point de vue, vous avez tout à fait raison si vous voulez. Je le dis effectivement et je l'écris. On a assisté à une accélération de la plateformisation du monde ces derniers mois. Et il y a quelque chose de paradoxal à se dire que notre relative immobilité dans l'espace, puisqu'on était confinés ou en couvre-feu ou en tout cas la circulation des êtres humains était assez limitée du fait de la pandémie, a abouti à une accélération dans le temps de ce qui s'est passé dans nos univers. Donc il y a ce côté paradoxal-là. Mais la statistique que vous mentionnez pour en revenir à Manuel Castells, Deleuze évidemment ou McLuhan, puisque j'essaye modestement de faire allusion surtout de parler, d'analyser, de raconter aussi la façon dont les concepts se construisent en ce moment ou dont les idées se construisent, je pense que la statistique elle montre quelque chose d'important, c'est que justement on n'est pas dans le déterminisme technologique. C'est-à-dire qu'encore une fois, la technique ou la technologie crée au minimum une nouvelle société. Certains, et je ne suis pas loin de penser comme eux, parlent même de changements anthropologiques, ça c'est tout à fait possible, mais je ne pense pas qu'ils soient uniformes ou univoques. Et je pense qu'on voit aujourd'hui quand même s'amorcer de très différentes pistes qui font que évidemment ces questions-là vont être au cœur de discussions qui sont des discussions sociales, politiques, philosophiques, qui visent à déterminer quelle va être cette société numérique qui va être la nôtre. Elle ne sera pas partout pareille. Alors on peut mentionner beaucoup de travaux, on peut mentionner des visions dystopiques ou apocalyptiques, mais je crois quand on rentre dans le détail des actions qui sont entreprises, je parle beaucoup des gens, parce que moi les gens ça m'intéresse, si vous voulez, ça m'intéresse de parler, de faire le portrait de Mark Zuckerberg, ça m'intéresse y compris de parler du patron de Twitter d'Orsay, ça m'intéresse de parler de gens comme Ethan Zuckerman qui est plutôt un activiste, lui qui vise à faire autre chose, de dresser leur portrait, leurs actions et ce qu'ils en semblent de faire, je pense que c'est des formidables histoires à raconter et qui permettent de comprendre là où on en est, mais encore une fois, oui, le travail conceptuel est en cours parce qu'aussi le travail politique au sens noble du terme est en cours et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'en deux ans il y a peut-être eu une accélération de la plateformisation du monde, c'est une évidence, mais il y a eu une formidable accélération de la prise de conscience à la fois des effets possiblement nocifs de l'économie de l'attention sur l'espace public, parle de la prise du Capitole quand même qui a eu lieu, on voit aujourd'hui à quoi ressemble notre espace public. Au moment où on enregistre, on est le 6 janvier, c'est un an jour pour jour. C'est l'anniversaire si on peut dire de la prise, ça fait un an et on voit bien tout le monde réfléchit. Je parle de ça, c'était très intéressant parce que si vous me permettez un peu cette de sortir un peu des rails de l'entretien pour parler de la prise du Capitole, je raconte ça, vous êtes vraiment dans l'absolu ambivalence ou plutôt la complexité de l'effet des réseaux sociaux sur notre espace public. D'abord, est-ce que les réseaux sociaux créent le Trumpisme ? Évidemment pas. La meilleure preuve, c'est que depuis, enfin en tout cas quelques mois après la prise du Capitole, Trump a été déplateformisé comme on dit aujourd'hui, son compte Twitter a été fermé, son compte Facebook a été fermé, donc il a été déplateformisé. On n'a pas du tout mis fin au Trumpisme quand on est aux Etats-Unis. Je crois que toute personne qui vit là-bas vous dirait c'est toujours vivace. Donc, on va dire que le mécanisme de polarisation politique ou sociale n'est pas créé par les réseaux sociaux. En revanche, que font les réseaux sociaux sur ce mécanisme-là ? D'abord, ils l'agglomèrent, c'est-à-dire qu'ils ont un uni... On va dire, si les gens un peu ou totalement complotistes finalement ou autres étaient éparpillés au sein de la société nord-américaine, les réseaux sociaux leur permettent de s'agglomérer. Donc, il y a un effet d'agglomération. Une coagulation-agglomération. Coagulation-agglomération qui finit par faire une coalition. Et puis surtout, elle leur donne une deuxième chose, c'est beaucoup plus d'écho et beaucoup plus d'écho avec une conviction qu'ils sont seuls au monde. C'est-à-dire un écho où, dans les réseaux sociaux, les plus motivés pour les raisons économiques dont on parlait toujours l'emportent toujours, même s'ils ne sont pas les plus nombreux. Je cite cette phrase, les réseaux sociaux sont une démocratie où certains votent une fois et d'autres votent mille fois. Et vous dites que les réseaux sociaux sont faux et ils ne représentent pas, à proprement parler, une démocratisation de la parole. Tout à fait. Ce n'est pas une démocratisation de la parole parce que certains, ceux qui crient le plus fort et surtout qui crient le plus souvent, ont une voix beaucoup plus prépondérante sur ceux qui s'expriment calmement et rarement. Et donc, si vous voulez, il est évident que plus un mouvement est complotiste ou plus il est, on va dire, surmotivé dans son expression et plus il est outrancier dans son expression, plus il est viralisé par les réseaux et donc plus il va s'agglomérer avec cette impression qu'il est un majoritaire parce qu'on n'entend que lui, si j'ose dire, sur les réseaux et que deux, il est presque seul au monde puisque lui-même ne voit pas les autres. Et donc, l'effet des réseaux sociaux, c'est un effet de coagulation comme vous l'avez très bien dit et puis d'amplification du système. Et puis, la prise du Capitole nous montre que ça n'est pas que virtuel, si j'ose dire, c'est qu'à un moment donné, ça arrive dans notre vie réelle. Alors, ça arrive évidemment sur les bulletins de vote et puis ça arrive parce qu'à un moment donné, l'impensable se produit. L'impensable se produit, le Capitole est pris d'assaut, des gens rentrent. Mais ils rentrent, pourquoi ? Ils prennent d'assaut le Capitole et ce que j'écris là, c'est-à-dire, je dis, finalement, tout ça, ça a donné quoi ? Il faut qu'ils y sont, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire et ils font des selfies. Et donc, cette révolution, entre guillemets, ou cette émeute, peu importe comme vous l'appelez, n'a débouché dans un premier temps que sur un selfie géant lui-même composé de multiples selfies. Et donc, si vous voulez, c'est là aussi où on voit que pour le moment, on n'est pas dans un effet, on est dans un effet semi-performatif, c'est-à-dire que c'est un outil de déstabilisation inouïe des pouvoirs, je le mentionne, je le dis à un moment donné, j'essaye d'expliquer pourquoi je l'appelle le cinquième pouvoir à un moment donné, pourquoi c'est un pouvoir qui agit comme un acide sur les pouvoirs existants, sur les différentes sphères de délibération, mais c'est un pouvoir sans marionnettiste, en réalité. Et donc, une fois que les gens sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils se prennent en photo, ils font des selfies, et puis c'est fini. Alors, ce n'est pas fini dans les impacts à long terme, politiquement, mais l'impact, je veux dire, du réseau social immédiatement sur cette révolution est fini. C'est pour ça que vous employez un terme qui est très intéressant, qui est l'hémocratie, où on voit bien que vous expliquez, finalement, vous citez Goethe et la sombre nécessité et la sombre nécessité des passions. Mais vous dites aussi, d'ailleurs, et vous reprenez la thèse de Théodore Adorno, qui est un des grands fondateurs de la première école de Francfort, en disant le bossidisme, c'est-à-dire le point de vue des deux côtés, n'est plus tenable aujourd'hui. C'est ce que disait Adorno à certains journalistes. Ça, c'est dans la dialectique de la raison, vous vous rappelez ce très beau texte. C'est une impasse pour les réseaux sociaux parce qu'on voit bien qu'il y a effectivement un déséquilibre structurel. Alors, c'est vertigineux quand même parce qu'on se dit jusqu'aujourd'hui, ça s'arrête au selfie que l'on fait, vous savez, comme ces images où quand on regarde de plus près, ce sont des photos qui constituent l'image. une espèce de représentation fractale des choses. Pour autant, on se dit que le manipulateur en chef, il pourrait récupérer tout cela quand même. C'est-à-dire qu'il pourrait, d'une certaine façon, s'en prendre à la société en général en utilisant l'outil. Alors, là-dessus, je vais vous répondre. L'exemple d'Adorno, enfin, je prends Adorno, évidemment, je fais référence deux fois ou trois fois dans l'ouvrage à Adorno parce que, bon, évidemment, c'est l'école de Francfort mais c'est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup, beaucoup intéressé aux médias et notamment à la radio. Et puis, vous dites, pardon, je vous coupe, Bruno, parce qu'à la fin du livre, dans une enquête remarquable conduite par Lazarsfeld à propos de la radio, Adorno but, il ne peut pas aller plus loin parce que les stations de radio refusent de donner des datas. Voilà. Exactement, c'est-à-dire que, moi, j'aime beaucoup aussi faire allusion entre guillemets au passé parce que ça permet d'éclairer le présent et donc, je fais au moins deux ou trois fois allusion à la radio et à ce qui s'est passé au sein de la radio. Adorno disait et c'est en cela que c'est important, c'est qu'on ne peut pas étudier les programmes radio sans étudier le modèle économique de la radio. Et donc, il disait, il disait, je raconte ça, je raconte même les détails de cette étude dans l'histoire. Alors, j'oublie toujours le, à honte, quelque chose, Ready Mix qui est un produit pour les petits déjeuners américains et il disait, mais il y a une continuité. Un robot de la tente, là. Oui, c'est ça. Il y a une continuité entre les programmes d'information d'une radio et le spot de médias pour un programme de petits déjeuners. On ne peut pas étudier la radio. À l'époque, il devait étudier les radios commerciales sans étudier leur modèle économique. Et de la même façon qu'on ne peut pas étudier, pour moi, les plateformes et les réseaux sociaux sans étudier leur modèle économique qui est celui de l'économie de l'attention. Tout ça pour dire que le média en lui-même, si tant est qu'un réseau social soit un média, ne porte pas sa conséquence politique. La radio, qu'aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui adorent la radio, mais la radio, si vous êtes dans les années 30 ou à la fin des années 30 comme quand Adorno et Lazartfeld doivent étudier la radio, c'est deux choses, la radio. C'est très bizarre. C'est à la fois les causeries au coin du feu de Roosevelt, donc un exercice démocratique pour expliquer l'exercice du pouvoir, être en transparence, expliquer, et puis c'est en même temps les retransmissions des discours d'Hitler à Nuremberg. Et donc, il y a cette ambivalence-là. Donc, on ne peut pas dire la radio, on ne peut pas dire la radio, c'est un outil automatisme du nazisme, mais le nazisme a utilisé extrêmement bien la radio et on ne peut pas dire la radio n'est qu'un outil démocratique et pourtant, ça a été un outil terriblement et formidablement démocratique, utilisé par beaucoup d'autres et pas seulement Franklin Delano Roosevelt. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant pour revenir, ce que disait Adorno en 1944, c'est qu'il disait que un échange démocratique, quand un des deux partenaires ne joue pas le jeu, eh bien, celui qui continue à jouer le jeu, pardonnez-moi un peu cette trivialité, eh bien, il se fait avoir, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si vous et moi, on rentre dans un échange de débats d'idées, de débats démocratiques et que l'un de nous ne joue pas le jeu, et dans ces cas-là, l'autre, eh bien, l'autre, non seulement il perd des plumes, mais il se fait avoir. Et l'autre est le naïf dans l'histoire. Et donc, si vous voulez, ce que j'essaye de raconter, c'est que dans l'univers des réseaux sociaux, ça n'est plus l'idée ou le débat qui est en cause, mais l'émetteur. Et donc, vous avez effectivement, aujourd'hui, dans ce système de polarisation, on ne remet pas en cause l'idée, mais on remet en cause l'émetteur. C'est-à-dire celui, celui, le locuteur. Et donc, le clash est moins un clash des idées qu'un clash de la personne dont on essaye de saper le statut, l'identité ou autre. Et ce faisant, c'est pour ça que j'écris à un moment donné, je dis, certes, peut-être la vérité est victime des réseaux sociaux, mais ce qui est d'abord victime, c'est la confiance. Exactement. Oui, tout à fait. Puisqu'on attaque le locuteur. Et quand tous les locuteurs s'attaquent les uns les autres, alors il n'y a plus de confiance possible et donc il n'y a plus d'échange possible. Vous citez en particulier le fameux baromètre Edelman qui mesure l'évolution de la confiance depuis des décennies. Et vous dites que dans 28 pays du monde, il y a des conséquences considérables. Alors ça nous amène à une partie de votre livre où vous évoquez les complotistes avec cette belle réflexion d'Umberto Eco dans Le pendule de Foucault. Le complot est une prophétie auto-réalisatrice. Et vous citez le film Hold Up. ceux qui adhèrent au film de Pierre Barnérias utilisent la théorie du complot contre ceux qui soulignent les erreurs contenues dans le film. Donc on comprend bien qu'on n'en sort pas puisque vous dites dit autrement ils réfutent les arguments de la réfutation en utilisant les arguments que la réfutation réfute. ça c'est très intéressant parce que ça c'est pas 53 de votre livre parce qu'en fait vous montrez bien que vous parliez tout à l'heure à l'instant d'un déséquilibre dans l'échange des termes de l'échange de l'argumentation c'est toujours on va dire la même manière qu'on dit que la fausse monnaie chasse la bonne la fake news va toujours chasser la true news si je puis dire en quelque sorte la mauvaise info oui mais c'est là où évidemment tout ça en tout cas moi j'y crois vraiment puisque je l'ai écrit je me permets juste d'y accorder deux petites nuances que j'écris et que j'essaye de développer très fortement dans le livre il faut à mon avis distinguer si on parle des fake news des messages de haine des messages diffamatoires des messages complotistes ou autres il faut essayer à mon avis de bien distinguer trois niveaux le premier niveau c'est un niveau de volumétrie c'est à dire combien de ces messages ces messages plutôt représentent combien de la totalité des messages qui sont sur les réseaux sociaux la deuxième question c'est une question d'exposition si moi je suis ou vous vous êtes ou ceux qui nous font l'amitié de nous regarder sont sur les réseaux et à combien de ces messages sont-ils exposés et la troisième le troisième niveau c'est notre réception de ces messages est-ce que c'est parce que je suis exposé à ces messages que j'y crois j'y adhère ou pas pour essayer de voir si j'ose dire la gravité la gravité de la maladie de l'espace public aujourd'hui dû aux réseaux sociaux il me semble en tout cas je l'écris humblement dans le livre que souvent on mélange les trois niveaux si vous regardez le niveau de la volumétrie je le mentionne dès le début du premier paragraphe en réalité les comptes de haine de désinformation ou autre c'est 3% des comptes au maximum quelles que soient les études extérieures ou pas qui se font donc en réalité l'immense volume des messages partagés sur les réseaux sociaux sont plutôt joyeux amicaux drôles sont vraiment des outils de sociabilité peut-être pas pacifiques mais en tout cas pacifiés de sociabilité familiale amicale etc maintenant il y a le deuxième niveau et donc évidemment ce niveau-là c'est toujours le niveau qui intéresse le plus les plateformes quand elles se disent mais nous tout va bien regardez 2-3% qui peut dire que vous sans doute sur Arte il y a bien 2 ou 3% des contenus sur lesquels vous n'êtes pas extrêmement fier ou vous n'êtes pas sûr qui dans sa vie ne fait pas 2-3% d'erreur sur Arte 0,5 non bien sûr mais merci de le souligner mais si vous voulez en gros ils vous disent bon quand même oui c'est un problème mais c'est 2-3% quoi et puis vous regardez l'autre niveau qui est le niveau de l'exposition parce qu'évidemment ni vous ni moi on ne regarde tous les messages présents sur Facebook ou sur Twitter ou autre d'abord on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas abonné à toutes les pages puis il y a des comptes privés et puis évidemment c'est pas comme ça ça se passe donc à quoi avons-nous accès nous ? on a accès à ce que l'algorithme organise pour nous selon nos préférences c'est-à-dire à un couple je le détermine là j'ai dit il faut être 2 pour danser au tango il y a certes mes préférences qui peuvent être mes préférences voulues ou mon comportement passé mais aussi la façon dont l'algorithme les traite et j'y reviens et vous aviez raison de commencer par l'économie de l'attention l'algorithme va les utiliser de façon à ce que ma connexion sur Facebook soit le plus rentable possible pour Facebook et donc l'algorithme va totalement organiser l'exposition des messages et là on a beaucoup de mal à avoir des données globales parce que justement on mentionnait les études sur la radio c'est la même chose dans l'univers numérique bien pire ces plateformes et notamment Facebook ne donnent pas accès aux données générales concernant l'exposition mais on a accès à des cas particuliers et je raconte comment le 16 juillet il me semble que c'est le 16 mais en tout cas en juillet 2021 le président Biden à un moment donné quand on lui pose la question en pleine pandémie on lui dit mais pour vous quel est le rôle des réseaux sociaux dans cette pandémie il dit quelque chose il dit they kill people il tue des gens c'est quand même c'est quand même un mot extrêmement grave à utiliser quand vous êtes président des Etats-Unis vous dites des gens il tue des gens et pourquoi Biden dit ça ? parce que les quelques jours quelques jours auparavant pardon une étude extrêmement sérieuse a montré quelque chose de vertigineux aux Etats-Unis c'est que 12 personnes 12 pas une de plus donc on les a surnommées les 12 salopards vous savez pour faire allusion au film de Robert Aldrich donc de Dirty Dozen en américain enfin en anglais 12 personnes suivies par 59 millions de personnes je redis pour bien qu'on ait une idée de chose 12 personnes suivies par 59 millions de personnes ont été pour ces 59 millions de personnes à l'origine de 73% ou 60% suivant la plateforme dont on parle de 60 ou 73% des messages anti-vax que ces gens avaient eus et de façon beaucoup plus grave la plupart du temps si les 59 millions de personnes suivaient ces 12 personnes c'était pas parce qu'elles avaient voulu les suivre mais parce qu'à un moment donné l'algorithme leur avait proposé ou suggéré de les suivre donc tout ça pour dire qu'il y a une énorme surexposition des messages anti-vax dans cet univers là et cette énorme surexposition était due pour la plupart du temps à la mise en avant par l'algorithme de messages provenant d'un nombre très limité de personnes et si l'algorithme les mettait en avant on en revient toujours au coeur du sujet ça n'est pas du tout pour des raisons idéologiques c'est pas parce que Mark Zuckerberg ne croit pas aux vaccins ou Mark Zuckerberg aurait décidé de faire alliance avec les anti-vax mais simplement parce que les messages outranciers et complotistes sont plus viraux que les autres et comme ils sont plus viraux que les autres ils sont plus rentables que les autres dans l'économie de l'attention donc oui il y a un énorme problème au niveau de l'exposition aux messages troisième niveau qui est la crédulité j'en parle aussi dans le livre la question est est-ce que parce que je regarde regarder est-ce que ça veut dire j'ai cette formule à un moment donné je dis regarder n'est pas croire et partager n'est pas forcément pas forcément croire et partager n'est pas forcément adhérer et donc là il y a tout un débat autour du fait de savoir que est-ce que c'est parce que je suis exposé à un message anti-vax j'y crois et est-ce que parce que je partage un moment donné je like ou je partage un message anti-vax ça veut dire que j'y adhère et bien là les études sont encore en cours si j'ose dire c'est-à-dire qu'on nous manque de données il y a des travaux dont je parle mais j'essaye de rendre ça toujours accessible et ludique j'espère qui sont ceux de Hugo Mercier qui disent non en fait on est beaucoup moins crédule que ce qu'on pense on n'y croit pas forcément d'autres études d'une société française qui s'appelle Bloom qui montrent très bien qu'en fait quand vous prenez 100 personnes qui sont qui adhèrent à un complot finalement vous arrivez très bien par la pédagogie à convaincre on va dire 60 ou 70% des personnes que ce complot n'existe pas mais en même temps dans ce même temps vous allez radicaliser encore plus les 30% qui vont finir par croire et vous allez les agglomérer encore plus et on en revient à ce qu'on disait sur la prise du Capitole donc vous êtes dans ces moments-là alors c'est une très belle très belle transition avec l'image désormais des grandes plateformes et ce que vous définissez à partir on va dire de la moitié de votre ouvrage comme étant finalement de nouvelles difficultés qui se posent à ces plateformes vous faites référence et vous employez à plusieurs reprises c'est avec mes mots à moi l'image de colosse au pied d'argile en tous les cas de faiblesse des géants pourquoi ? parce que vous montrez qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont portées aussi bien à Facebook on a évoqué tout à l'heure j'allais dire Zuckerberg versus Zuckerman vous évoquez les mutations et en particulier par exemple l'évolution de Dorsey à la tête de Twitter vous avez vu qu'il a abandonné d'ailleurs toute fonction fin novembre depuis lors il a abandonné toute fonction oui depuis lors tout à fait vous évoquez Frances je ne sais pas si je prononce bien Aogen qui est cette lanceur d'alerte en provenance de Facebook et d'une certaine façon vous dites désormais la pression fait que ces plateformes qui avaient une obligation de moyens intérieurement on commence à les interroger sur une obligation de résultat et je dis ça parce que ce que vous avez cité du président Biden est exactement dans cela alors du point de vue moi je suis un vieux structuraliste à l'ancienne du point de vue des homologies de structure c'est très intéressant de voir et vous rappeler ce que dit Muno dans les années 60 qui était en fait le j'allais dire le demestre d'aujourd'hui à la tête de cette nouvelle autorité administrative indépendante qui est née au tout début du mois de janvier en France c'est l'équivalent du CSA américain des années 60 il dit si vous êtes assis devant votre télévision c'est de la merde en gros pour parler comme certains dans les années 60 61 il dit vous n'avez même pas besoin de bouger de votre canapé pour vous rendre compte combien c'est minable donc on voit bien qu'il y a une évolution de la société américaine qui est très intéressante comment est-ce que vous appréciez cela et comment par exemple un type comme Zuckerberg puisque ça fait partie des portraits c'est tout à fait intéressant que vous avez rédigé avec beaucoup de sensibilité comment est-ce qu'un type comme Zuckerberg peut faire évoluer son major là alors c'est vrai que je parle de Zuckerberg assez longuement parce que je pense que d'abord Facebook c'est un peu la ligne de front en ce moment en tout cas c'est l'endroit qui concentre à lui seul toutes les contradictions et tout ce qui se passe et donc c'est à la fois un formidable lieu d'analyse ou de regard ou porter son regard pardon et puis par ailleurs parce que Zuckerberg lui-même est un personnage intéressant dont l'évolution physique moi je raconte son évolution physique à 8 ans de différence et dont l'évolution physique et autres est absolument dingue et puis je dis souvent si on devait refaire aujourd'hui un film comme The Social Network qui doit dater d'il y a 6-7 ans peut-être même 8 ans on ne raconterait plus du tout la même histoire ça ne serait plus l'histoire du gamin un peu mal dans sa peau qui a l'idée géniale un petit peu voyou mais géniale et qui crée une formidable aventure sociale amicale financière et tout ce que vous voulez aujourd'hui il y aurait l'étoile noire si on est dans la pop culture on serait du côté de l'empire et non plus du côté des rebelles donc si vous voulez c'est très très intéressant mais si on on va au fond de votre question qui est absolument absolument centrale ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui cumule l'ensemble des points j'allais dire des points de contradiction d'abord pour Facebook d'un point de vue politique 2021 c'était une année épouvantable mais d'un point de vue économique ça a été la meilleure année de tous les temps donc quand on parle de remise en cause de Facebook n'oublions jamais ils ont un énorme problème politique parce que les gens se rendent compte de tout ce qui s'est passé mais en même temps d'un point de vue économique si vous êtes actionnaire de Facebook aujourd'hui vous n'avez aucun problème vous n'avez jamais été aussi bien rémunéré pour les actions que vous détenez moi je je me permets de rappeler dans le livre que les développeurs de Facebook alors maintenant évidemment ils ne distribuent pas les t-shirts qu'ils distribuent autrefois mais ils avaient cette espèce de slogan c'est bouge vite et casse des choses move fast and break things moi j'ai encore un t-shirt qu'ils m'ont donné je pense il y a 10 ans jaune comme ça avec leur slogan et c'était très fier de dire mais ils ont bougé tellement vite qu'ils ont cassé beaucoup de choses et ce qu'ils ont cassé ce n'est pas des lignes de code mais c'est l'espace social certains diraient ils ont contribué à casser la démocratie américaine en Birmanie enfin au Myanmar ils ont cassé sans doute le régime enfin c'est quand même absolument dingue ce qui s'est passé mais quand on regarde bien on voit on voit trois évolutions première évolution il y a quand j'écris le premier livre il y a deux ans et demi ou il y a trois ans Zuckerberg dit à l'époque nous n'avons aucune responsabilité les réseaux sont neutres tout ça ça ne nous concerne pas aujourd'hui même si évidemment il n'a pas encore défini juridiquement la responsabilité qui était la sienne et il souhaite qu'elle ne soit jamais définie c'est à dire qu'il prétend ou il veut encore aujourd'hui que lui soit accolé une neutralité qui est celle des réseaux il a admis politiquement qu'il était responsable quand même des effets que pouvait avoir la plateforme alors avec j'allais dire trois codicils que je raconte aussi le premier c'est que ces effets là il ne veut pas trop les faire connaître puisqu'il ne il s'oppose un peu beaucoup aux études indépendantes sur les effets de l'algorithme d'où Frances Ahogan que vous mentionnez qui à un moment donné va être la lanceuse d'alerte en disant vous savez les études que les gens n'arrivent pas à faire à l'extérieur Facebook en dispose à l'intérieur et Facebook connaît les effets des algorithmes sur les gens donc première limite c'est qu'il n'est quand même pas extraordinairement transparent dans les effets de ses algorithmes mais quand même quelque part il a admis une responsabilité puisqu'il dit oui d'ailleurs je vais créer une cour suprême je raconte toute l'histoire de la cour suprême la phob la fameuse Facebook Oversight Board la phob voilà la Facebook Oversight Board mais quand il crée cette cour suprême pour essayer de regarder un peu la définition de sa responsabilité et l'évolution de sa gouvernance le point qui me semble important et pour pas être trop long c'est qu'il y a toujours cette idée présente chez lui que le mal vient de l'extérieur de la machine c'est à dire qu'en gros oui il y a sans doute des faux comptes sur Facebook et donc on en supprime 15 milliards par an ok oui il y a sans doute des gens qui font de la désinformation sur Facebook et donc on va essayer de les déplateformiser ou de les empêcher de venir à l'intérieur de la machine oui il y a sans doute des messages de haine et on va embaucher des gens en très petit nombre et de façon très différente selon les pays pour essayer de dépublier les programmes les messages de haine mais il n'y a jamais aucune admission que le mal puisse venir ou que le dysfonctionnement mettons ça puisse venir de l'intérieur de la machine et donc pour le moment l'évolution de Facebook c'est de dire tout ce qui est extérieur regardons-le pourquoi pas essayer de supprimer les messages de haine l'intelligence artificielle va me permettre de le faire un petit peu je vais embaucher des gens pour le faire aussi pourquoi pas volontiers supprimer les gens nocifs qui sont sur la plateforme des robots des faux comptes des agences de désinformation mais ne regardez pas comment marche mon algorithme il n'a rien à voir là-dedans et on en revient sur Adorno tout à l'heure c'est à dire qu'évidemment si vous ne pouvez pas à un moment donné regarder l'effet de la machine elle-même qui est corrélée non pas à une idéologie mais à son modèle économique alors il vous manque la partie dont on parlait tout à l'heure c'est de la surexposition d'un certain nombre de messages donc on est au moment où les plateformes et Zuckerberg ont admis leurs responsabilités on est au moment où ils ont admis le fait d'agir on va dire sur les dysfonctionnements qui viennent de l'extérieur de leur plateforme on n'est pas au moment encore où ils acceptent de travailler sur le dysfonctionnement intérieur il y a une femme que vous évoquez que vous citez dans votre livre c'est Sheryl Sandberg c'est la numéro 2 de Facebook vous racontez comment Zuckerberg l'a chassé de Google enfin l'a récupéré de Google et vous dites que c'est elle qui a rendu rentable Facebook en 2010 deux ans après son recrutement et j'ai retrouvé que Shoshana Zuboff que vous citez qui est une chercheure la surnomme Tifféine Mary Sheryl Sandberg elle est incroyable cette femme Sheryl Sandberg alors Sheryl Sandberg est une femme d'un niveau intellectuel mais aussi entrepreneurial exceptionnel je veux dire c'est vraiment une personne de cette dimension là il y en a peu par génération et c'est elle qui va en fait pas inventer mais systématiser la publicité ciblée chez Google c'est ça voilà c'est une invention enfin je mentionne aussi le découvreur mais peu importe c'est elle qui dit qui comprend tout de suite que parce que pour les vieux comme moi qui ont connu le début de l'Internet au début de l'Internet la publicité sur Internet ressemble totalement à la publicité à la télé ou à la radio ou en presse écrite il y a des bannières comme on appelle ça vous mettez des bannières sur des produits puis c'est tout elle elle a le génie entrepreneurial de comprendre qu'avec les données individuelles que les milliards voire les milliards de milliards de données individuelles que perçoivent ces grandes plateformes il y a une possibilité pour passer à un autre modèle publicitaire c'est à dire un modèle publicitaire qui soit totalement ciblé sur ce qu'on connaît de votre comportement d'où si vous voulez la nécessité d'extraire de plus en plus de données c'est à dire ne pas se limiter aux données qui sont uniquement utiles pour la connexion mais avoir le plus de données possible sur vous sur moi sur chacun d'entre nous et d'où aussi l'efficacité absolument redoutable des mécanismes qu'on a mentionné autres de neurosciences ou autres parce que connaissant ce qui est le plus ce qui va vous comment dire ce qui va vous mouvoir émotionnellement individuellement et donc le fait qu'on soit sur une publicité ciblée et qu'en permanence on s'adresse à vous en tant qu'individu en flattant vos pulsions mes pulsions vos émotions ce qui vous émeut ce qui n'émeut pas forcément votre voisin ce qui fait que vous partagez à un moment donné vous liker ou autre fait qu'effectivement c'est très efficace d'un point de vue économique c'est extraordinaire parce que vous passez plus de temps que vous ne voudriez sur ces plateformes mais du point de vue j'allais dire de la montée aux extrêmes pour reprendre des termes de close-vide de la montée aux extrêmes du débat public et bien le moins qu'on puisse dire c'est que c'est tout à fait délétère et donc Cheryl Sandberg était chez Google va passer alors je ne sais plus si c'est 2007 ou 2008 chez Facebook et elle va et elle va non seulement j'allais dire amener avec elle la publicité chez Facebook publicité ciblée pardon chez Facebook mais elle va en faire elle va elle va là elle va lui donner une efficacité à nul autre pareil et jamais vu auparavant alors avant d'aborder dans un dernier quart d'heure non pas forcément le futur mais tout ce que vous appelez les pistes vers la régulation je voudrais peut-être justement pour introduire cet aspect vous citez page 105 c'est la fin de votre chapitre 6 les freins bricolés je vous lis les freins bricolés ça et là ne font pas le poids face à la puissance du moteur d'accélération d'une certaine façon il n'est plus temps il va nous falloir gouverner les monstres si nous ne voulons pas qu'ils nous gouvernent devenir des sujets pour ne plus être les simples objets de leur calcul une régulation s'impose partout elle s'ébauche mais ce qu'elle dessine n'est nulle part identique le seul accord tient à sa nécessité mal pensée elle est contre-productive absente elle laisse advenir des catastrophes l'histoire le prouve alors j'aborde là ce que vous appelez finalement la voie une sorte de troisième voie qui serait face au retrait ou à la négociation bâtir des outils de socialisation en ligne qui soient de nature différente alors vous connaissez les trois options possibles chez Hirschman exit loyalty ou voice c'est important est-ce que vous pensez que le voice aujourd'hui peut passer par des personnes on cite toujours par exemple Tim Berners-Lee qui est considéré comme le constructeur le père de l'internet c'est un nom qui revient souvent vous citez aussi la personnalité intéressante de Frank McCourt que les Marseillais connaissent parce qu'il est propriétaire de l'OM passer par ces personnalités par des individus c'est pas un peu court non mais c'est alors d'abord c'est pas je l'endresse le portrait mais je ne dis pas j'attends pas le sauveur c'est vrai soyons très clairs et je ne présente aucune de ces personnes comme le sauveur ou détenant la solution d'abord la première chose c'est sur les les trois vous avez très très bien résumé cette partie du livre pour vous redire une chose effectivement il y a il y a trois choses il y a dans les voies pour régler tout ça comment on répare tout ça comment on sort du bocal on sort du bocal là je vais faire presque du en même temps c'est à dire en disant les gens qui disent non non mais les machines vont s'auto réguler sous la pression enfin les plateformes on s'entend bien vont s'auto réguler sous la pression moi ce que j'essaye de dire c'est c'est pas mal qu'elles commencent à se freiner un peu mais si on compte uniquement sur ces freins là on n'y arrivera jamais et j'essaye de démontrer pourquoi je prends l'image je dis on est dans dans cette image bizarre de quelqu'un qui aurait un énorme bateau avec un moteur puissant surpuissant et qui embaucherait des rameurs pour ramer en sens inverse mais qui dans le même temps ne cesserait de perfectionner son moteur pour le rendre encore plus puissant et donc de toute façon ça atténue un petit peu on va dire ça freine un petit peu sans doute l'ensemble des plateformes mais comme on l'a vu tout à l'heure comme on disait en plus de ça ça freine les dysfonctionnements qui viennent de l'extérieur de l'intérieur on n'y est pas donc de toute façon il faut les pousser à le faire mais surtout ne pas se dire tout va bien elles vont régler tout ça par l'autorégulation ou l'auto mais il faut quand même ne pas ne pas les laisser tranquilles si j'ose dire c'est-à-dire pousser à cette pression là d'autant que je vous interromps deux secondes vous montrez bien que les rameurs ils sont recrutés certainement seulement dans certains pays parce que il y a beaucoup de rameurs aux Etats-Unis en Bolivie vous n'en avez pas exactement vous les dites très bien vous les dites très bien voilà et alors après l'écriture de ce livre mais avant sa publication il avait été montré que pour toute la zone Proche-Orient pour Facebook il y avait 600 personnes qui étaient en charge de la modération des contenus pour je ne sais plus combien de centaines de millions de messages si vous voulez donc tout est dit la deuxième chose c'est de dire oui il y a aussi et encore une fois je ne voudrais pas qu'on dise que j'écarte cette voie là elle est extrêmement importante la régulation c'est-à-dire que moi je suis un farouche défenseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité algorithmique c'est-à-dire et j'essaye de l'expliquer j'essaye de dire attention parce qu'on entend tout et son contraire dans la régulation il y a un danger dans la régulation quand on essaye de réguler ce qui se dit sur les plateformes parce qu'il y a ou qui y participe parce qu'il y a une menace sur la liberté d'expression en revanche je crois en dehors des messages évidents de haine ou autre mais je crois très fortement au couple études indépendantes bilans, audits peu importe des effets algorithmiques et corrections derrière avec une responsabilité sur les effets et je donne souvent l'exemple des entreprises d'alimentation on ne vous demande pas de donner votre recette quand vous faites un plat un plat préparé que vous vendez en supermarché parce que ça ça fait partie de vos secrets donc ça ça serait la transparence algorithmique mais en revanche on vous demande d'être suffisamment transparent dans les composantes de ce que vous de ce que vous de ce que vous proposez aux consommateurs pour que connaître les effets sur la santé et bien c'est la même chose je suis pour favorable à la responsabilité algorithmique qui fera qu'on pourra étudier les effets algorithmiques sur un très petit nombre de choses la santé mentale et la dépendance d'une part et la polarisation de l'espace public d'autre part et pour cela il faudra à la fois pousser par la loi le règlement ou le contrat les plateformes à être transparentes sur leurs données d'utilisation et deux à devoir rendre des comptes et ça s'ébauche ça s'ébauche du côté de l'Europe avec le DSA comme on dit aujourd'hui le Digital Service Act ça s'ébauche du côté de l'ARCOM en France ça s'ébauche aux Etats-Unis avec des auditions et un projet de loi sur la responsabilité algorithmique donc tout ça s'ébauche ça vient on n'y est pas encore donc je ne suis pas le ravi de la crèche mais ça s'ébauche et je pense que ça vaut la peine de le raconter mais je crois aussi à la troisième voie que par ailleurs le modèle social financé par la public publicité comme Facebook est centralisé parce que ce qui est très important Zuckerberg je l'appelle à un moment donné le maître des conversations parce que c'est quand même un peu vertigineux de penser que une entreprise unique Facebook régit par une seule règle unique les conversations de 3,3 milliards de personnes dans un nombre de pays alors je ne saurais pas les nommer ici et dans un nombre de contextes infinis or comme vous le savez j'imagine moi je n'ai pas les mêmes conversations dans le cadre de mon travail dans le cadre de mon enseignement dans le cadre familial ou dans le cadre amical ou quand je vais voir un match de foot avec un copain le contexte de ma conversation a beaucoup de conséquences sur les propos que je partage le premier degré le second degré le troisième degré voire même de temps en temps les mots que j'emploie voire même la politesse qui peut être la mienne de temps en temps bon or ce qui est donc intuitivement vous comme moi depuis depuis qu'on a été éduqué par ceux qui nous ont éduqué on sait très bien nous n'avons pas la même règle de parole interne suivant qu'on est au match de foot ou au bistrot avec des copains ou en famille ou entre entre collègues on le sait très bien et ce qui est et encore et cette règle là donc non seulement elle change par individu et par contexte mais évidemment elle change aussi par rapport au contexte culturel ce qui est drôle dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre ce qui est scandaleux dans un pays ne l'est pas dans un autre aussi or ce qui est vertigineux chez Facebook et non pas qu'il l'ait voulu mais parce que ça s'est construit comme ça c'est que les rules of speech c'est à dire la règle de la parole est la même pour les 3 milliards d'individus qui s'y connectent dans tous les contextes de connexion possible et donc essayer de dire on va réguler cette conversation là c'est impossible au contraire le problème c'est que ces règles sont centralisées je donne juste un exemple parce que je sais bien que là je suis un peu théorique quand ils décident de faire leur cours suprême la FOB dont vous avez parlé ils décident au début ils tâtonnent de proposer un poste à différents bureaux de Facebook avec des universitaires ou autres dans différents lieux de la planète et le poste on voit une jeune fille souriante très affable qui fait un poste en disant allez les copines tuons tous les mecs et ce poste là est évidemment perçu de façon totalement différente suivant les pays du monde certains y voient tout de suite le second degré et voient un message sympathique de jeunes filles pleines d'énergie et de dynamisme et d'autres y voient un appel au meurtre de sang-froid et donc certains veulent l'interdire d'autres le promouvoir donc juste un petit détail mais pour montrer que ce que j'essaye de dire et de raconter est réel ça se présente et donc si vous voulez la régulation elle est possible quand elle est bien faite c'est-à-dire quand elle aboutit pas à la centralisation d'une règle d'expression pour la planète entière alors qu'on est déjà dans cette règle d'expression pour la planète entière donc je crois à la responsabilité algorithmique c'est-à-dire la capacité à étudier l'impact mais je crois à la troisième voie aussi c'est à la possibilité de créer des instruments décentralisés c'est-à-dire des réseaux sociaux qui ne marchent pas par la publicité et qui fonctionnent de façon décentralisée alors je me suis juste permis non pas de dire que je les suis je suis leur disciple ils sont la solution de dire qu'il y a plein de gens qui travaillent à ça c'est de temps en temps très idéaliste je parle d'Ethan Zuckerman avec son idée de service public de service public de réseaux sociaux ce qu'on a créé pour la BBC créons-le mais qui en lui-même étudie des micro-réseaux sociaux qui existent en Hollande en Afrique ou ailleurs qui ne marchent pas d'un modèle publicitaire et qui sont décentralisés et très collaboratifs donc c'est idéaliste un peu un peu réaliste quand même c'est de temps en temps entrepreneurial et on peut dire capitaliste avec Frank McCord qui va dire oui je vais créer une blockchain décentralisée etc je ne sais pas je ne juge pas de ce qu'il va être je décris juste ou c'est de temps en temps le retour j'allais dire du projet initial donc on pourrait dire presque nostalgique Tim Berners-Lee qui a créé au début un réseau horizontal décentralisé qui n'appartenait à personne veut recréer ce type de réseau donc je ne dis pas que ces trois choses-là soient réalistes évidemment ma préférence naturelle puisque j'y concentre un chapitre unique plutôt qu'un paragraphe c'est plutôt dans ce que dit Zuckerman aujourd'hui mais évidemment oui si on le dit juste ça se limite à ces trois personnes-là c'est très court ce que je crois c'est qu'on assiste à la floraison de ce genre de ce genre d'initiative et ça je le trouve je trouve ça très encourageant en tous les cas ce qui est impressionnant dans votre livre je suis en train de reprendre il y a au moins une vingtaine de pages de bibliographie c'est une véritable mine et une somme de renvois bibliographiques il y a également un index de 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 personnes et je voudrais terminer par parce que le temps malheureusement va nous manque je voudrais terminer vous citer à la fin de votre livre l'exemple du Chili on sait que c'est très important pour vous l'Amérique latine on le sait cher Bruno et vous citez le discours de l'ancien président chilien Sébastien de Pignera au 27ème sommet des chefs d'état d'Amérique latine le 21 avril 2021 c'était évidemment avant l'élection de Gabriel Robic de 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 Robic oui élu le 19 décembre dernier et de Pignera rappelez-vous rappelle demande à ce que la captologie soit proscrite alors que c'est un libéral à l'origine Pignera c'est pas c'est pas du tout un dangereux gauchiste donc on voit comment il peut y avoir effectivement des évolutions mais passant 195 de votre livre vous avez cette formule tout poison génère son contrepoison en précisant que bien sûr Google fabrique pour nous une solution sur ses téléphones celle par exemple d'une alerte qui s'appelle heads up on relève la tête comme s'il y avait une façon de nous conduire non pas simplement à regarder nos écrans mais à ne plus les regarder donc on voit quand même que ça reste un peu le même processus et puisque votre livre s'inscrit dans la suite de la civilisation du poisson rouge il m'est venu un mauvais jeu de mots entre poisson et poison est-ce que est-ce que l'heure est venue à votre avis d'un contrepoisson c'est c'est peut-être que c'était le titre de cet ouvrage en tout cas est-ce que c'est un contrepoisson non mais c'est un poisson qui sort de son bocal c'est-à-dire qu'en fait on est dans ce moment-là et donc juste puisque vous mentionnez ça parce qu'il y a un chapitre auquel je tiens beaucoup moi aussi c'est sur ce qui se passe le questionnaire coréen de dépendance aux écrans c'est ce qui se passe dans l'univers familial ou autre alors de temps en temps c'est pour m'en moquer et de temps en temps c'est pour être très sérieux très sérieux c'est ce que nous vivons tous en famille mes enfants moi-même etc notre dépendance pour m'en moquer un peu c'est les coachs je raconte les coachs de déconnexion les stages de déconnexion les séminaires de déconnexion parce qu'évidemment dès lors que vous avez une attente sociale vous avez un marché qui se crée mais au-delà de cette bulle de marché qui se crée sur la multiplication des stages de déconnexion l'optimiste que je suis parce que je suis optimiste voit quand même que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience ça veut dire qu'aujourd'hui en parler en famille ne pas en parler comme un comportement adolescent parce que les vieux comme moi sont à plein dans ce comportement aussi de dépendance aux écrans mais de se dire tiens j'ai lu ça nous sommes nous sommes victimes d'un vol de notre attention d'un vol de notre temps comment faire entre nous aussi en famille pour essayer de lutter contre ce vol permanent de notre attention et je pense que ça c'est bien de le mentionner donc vous avez raison je termine sur une petite ville je crois que c'est en Idaho de Rexburg dans lequel on a interdit le twoking le twoking ça veut dire quoi ? ça veut dire traverser la rue en regardant son téléphone portable et ce que je disais c'est que c'est là où on voit toute l'ambiguïté de l'univers numérique dans lequel on est aujourd'hui donc on est dépendant d'aux écrans donc on risque notre vie pas parce qu'on veut risquer notre vie mais parce qu'à un moment donné on va consulter notre téléphone portable en traversant la rue tout en risquant de se faire écraser il y a les optimistes qui vous diront la technologie a la solution pour vous et comme vous l'avez très bien dit je mentionne le fait que Google a créé un truc qui s'appelle heads up c'est-à-dire que quand il vous sentira en solution de danger votre écran que vous regarderez vous dira arrête de me regarder tu es en train de traverser la rue bon et puis il y a aussi la troisième solution de se dire peut-être qu'on peut nous aussi mettre le téléphone dans notre poche et tout simplement regarder la rue ou regarder vers le ciel moi je retiens aussi quand même passant 52 une référence très intéressante que vous faites au livre d'Elizabeth Eisenstein qui s'est intitulé publié en 79 c'est pas nouveau The printing press as an agent of change l'invention de la presse à imprimer comme un genre de changement ça évoque et ça traite de la période 1460 1480 qui sont les années qui ont suivi l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et c'est passionnant parce que ces 20 ans ont donné lieu à une explosion de choses positives négatives etc bon on peut presque dire d'ailleurs que la traduction de la Bible l'impression de l'abri en 64 lignes a peut-être été le régime des guerres de religion ou de la réforme enfin tout état de cause ce qu'on peut dire c'est que c'est formidable et c'est une période d'efflorescence fabuleuse et je pense que votre livre je remontre la couverture avec ce poisson qui s'évade contribue à mieux comprendre là où nous sommes merci beaucoup Bruno Patineau merci c'est moi qui vous remercie merci beaucoup au revoir au revoir revoir